Il n'y a que toi qui saches où se trouve, Perseus. Où il activera les bombes ? Où est-il, elle ? Camarades, les États-Unis et leurs alliés consument lentement tout ce qui nous est cher. Nos dirigeants plient chaque jour un peu plus sous cette menace. C'est le devoir moral de Perseus de riposter quand eux ne le font pas. Bientôt, nous posséderons une bombe nucléaire américaine. La clé pour accéder à tout leur arsenal Greenlight. Lorsque nous contrôlerons l'arsenal Greenlight, nous ferons sauter toutes les bombes depuis notre base à Solovetsky. Policies ! On a un soumis mort ! J'avoue que je suis surpris. Son rétablissement aura été rapide. On a tout essayé, mais les interrogatoires classiques n'ont rien donné. Casser la volonté de quelqu'un et effacer sa conscience est un parcours difficile et douloureux. Un sacrifice nécessaire. Le programme de contrôle mental de la CIA fonctionne plutôt bien avec les souvenirs implantés. Tu veux que je lui parle de mon expérience au Vietnam ? Et enfin, il faut choisir une phrase de commande pour déclencher les souvenirs implantés. On doit faire notre boulot. Tu devais atteindre le bon pur. La programmation du sujet commence à s'établir. On doit faire notre boulot. On se connaît depuis des années. On a lutté, souffert ensemble. On a bravé l'enfer du Vietnam tous les deux. On doit faire un boulot. La reprogrammation est complète. Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Belle. Il revient à lui. Belle, arrête les conneries ! Qu'est-ce qu'a dit Perseus ? Il est où ? Tu saisis rien, Belle. Mais on t'expliquera plus tard. Pour l'instant, on doit travailler ensemble. On t'a donné une seconde chance quand t'étais au fond du trou. Belle, on veut seulement que tu nous renvoies l'ascenseur. Belle, tu étais l'un des agents de Perseus. Perseus, son associé, Arash Kadivar, t'a lâché sur le tarmac en Turquie. Laissé pour mort. L'avion quittera Trapzon pour rejoindre Duga. Ça, tu le sais. Voilà ce que tu ne sais pas. Perseus n'y sera pas. Aucun de ces mercenaires ne quittera Duga en vie. Nous jetterons leur corps dans la forêt. Et puis nous apporterons les armes à Volkov, à Berlin. Ensuite, direction Solovetsky. Mais j'ai d'autres projets pour toi. Perseus te tient en haute estime. Je n'aime pas la compétition. On était là. On a mis la main sur toi quand tout a dégéné. On a un client. T'es un produit de la CIA, Belle. On devait remplacer ton ancienne identité par une nouvelle. Le MI6, c'était une idée de parc. Elle voulait avoir un lien avec toi. Sa façon de parler a même déteint sur toi. Et on s'est servi de tes capacités pour les langues et la cryptographie. Qu'est-ce qu'à faire ? Le plus difficile, c'était ta mémoire. Le programme MK Ultra de la CIA utilise les missions d'Adler au Vietnam comme modèle. Il fallait que tu connaisses cette expérience commune, ce lien du sang, pour avoir confiance. Non, tu as de la chance. Tu n'as gardé ces souvenirs que quelques temps. Moi, je vis avec depuis plus de dix ans. L'interrogatoire n'a pas marché avec toi, mais grâce aux recherches du MK Ultra, on avait un plan de secours. Si tu croyais être quelqu'un d'autre, on pouvait te pousser à nous dire tout ce que tu savais. Suffisamment pour qu'on en soit là aujourd'hui, mais ce n'est pas encore fini. On doit faire d'autre boulot. On te contrôlait grâce à la phrase clé, mais on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Tes secrets ont toujours été à l'abri derrière une porte de l'eau. Belle, après ce qu'on t'a fait, j'imagine que dans l'immédiat, tu nous détestes. Mais je tiens à ce que tu prennes bien conscience de tous les enjeux. Cette histoire n'a rien à voir avec toi ou moi. Elle concerne des millions et des millions de personnes. Notre unique objectif, c'est de réussir à arrêter un homme dangereux qui ne suit aucune règle, si ce n'est les siennes. Alors dis-moi, où est Perseus ? Lorsque nous contrôlerons l'arsenal Vrind, nous ferons sauter toutes les bombes depuis notre base à Solorensky. C'est le moment de choisir qui tu es vraiment, Belle. Où est Perseus ? Nous remplis notre base à Solorensky. Solorensky. Sims, tu peux contacter Washington. Les autres, préparez-vous, on s'en va. T'as pris la bonne décision, Belle, suis-moi. T'es encore dans l'équipe. Adler. Bien. Oui. On va décoller dans l'heure. Taktoisna. On ne décevra pas le président. Il y a cinq ans, les renseignements de l'OTAN ont détecté un signal puissant d'origine inconnue. Ce signal a généré des interférences radio dans le monde entier. Sans parler des théories du complot qui fleurissent partout. L'OTAN est vite remontée jusqu'à ce complexe en République soviétique d'Ukraine. Le satellite radar de Dukkha. Il s'agit d'un système de radar trans-horizon. C'est un gros changement par rapport à leur vieille technologie. Et il en a dans le ventre. Il peut servir à envoyer n'importe quel signal longue portée. Comme les codes de détonation depuis les bombes Greenlight en Europe. C'est Ouskri, qu'on j'aime ça. 90 km au nord de Kiev. Entre les villes de Pripyat et Tchernobyl. En plein milieu d'une immense zone forestière. Une cachette idéale pour Perseus. Il faudra qu'on me dépose un peu en retrait. Pas d'éclaireur, pas de soutien d'eau. Seulement une espoide d'infiltration des gènes. Ça ne sera pas un problème. Dis-nous juste où. Elle nous a sauvés à la dernière seconde. Et je lui faisais confiance. Adler, toujours rien de notre côté. Pareil. J'ai rien vu du tout. Ok, tout le monde avance vers la porte. T'as pas l'impression d'oublier quelque chose, Ben. Y'a rien ici. Ça peut pas être l'endroit. On n'a rien vu de notre côté non plus. C'est lui ! Il nous a menti, putain ! C'est vrai, Ben. Tu nous as amenés au milieu de nulle part afin que Perseus puisse faire exploser ses bombes ? Tu me mets à l'abri ! Va à l'intérieur, Adler. On te couvre ! On les voit, camarade. Perseus, fais de grosses erreurs. Arquette à terre ! Repéduis ! Passe-t-il ! On raclète ! On n'a rien vu de notre côté ! On va y rester de notre côté ! On va y rester de notre côté ! Ils ont les votes ! L'arresta y croit ! Ne redonnez pas ! Par ici, camarades ! On y est. Ton ami est parti par ici. Il est par là. Bon esprit à Vestéron. Le temps qu'on fait défaut, l'espace aussi. Le chasseur devient la proie. Content de voir que t'as un cœur. On a eu ce qu'on cherchait. Ce chien galeux aurait dû être abattu il y a longtemps. Tu te souviens de mon visage, n'est-ce pas ? C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est vrai. Mais ce chapitre est terminé. Nous entamerons le suivant ensemble. Perseus. C'est bien. C'est un travail. C'est un travail qui s'est passé. C'est un travail qui s'est passé. On sera bien plus surpris que la CIA, même si nous avons fait le meilleur choix pour l'avenir de notre patrie. Non. Pour l'humanité. Ils seront aussi aveugles que nous l'étions autrefois. Viens. Nous avons encore beaucoup à faire. Oh mon Dieu. Combien de bombes Greenlight a-t-il fait exploser ? Toutes, Monsieur le Président. Qui est au courant que c'était une bombe ? Des documents en rapport avec l'opération Greenlight ont fuité de façon anonyme il y a une heure. On pense que ça vient de Perseus. Les coups de fil commencent à arriver de partout. Quel bel enfoiré. Vous et le vice-président Bush allaient être placés en lieu sûr, immédiatement. Je veux que vous supprimiez absolument tout ce qui concerne cette affaire. Tout. Vous pouvez le faire. Bien sûr. Je m'en suis déjà occupé. Nous regarderons l'Europe brûler. Nous verrons l'Empire entier des États-Unis s'écrouler sous son propre poids. Des deux superpuissances qui gouvernent le monde, il n'en restera qu'une. L'Union soviétique. Et si les dirigeants de ce nouvel ordre mondial gâchent l'opportunité que nous leur avons offerte, alors eux aussi seront remplacés. Qasim Javadi, tu l'as laissé tomber entre les mains de tes anciens amis de la CIA. Qasim est un faible. Je veux que tu supervises personnellement son élimination. C'est bien triste que tu aies dû éliminer Anton Volkov. C'était notre agent le plus précieux en RDA. Mais si l'Ouest s'effondre, ce ne sera peut-être pas une si grande perte. Tu dis qu'Eleazar Azoulay est mort à Cuba. En voilà un qui ne nous manquera pas. C'en est fini de son petit jeu d'interférences avec nos agents du Moyen-Orient. Quant au reste, c'était un plaisir de les éliminer à tes côtés. L'Ouest est plongé dans le chaos, et nos agents principaux aux États-Unis sont prêts pour la prochaine phase de notre plan. Maintenant que l'Europe est bouleversée, nos agents au sein de ces différents gouvernements sont en mesure de façonner son avenir. Une Europe entière acquise aux intérêts de l'Union soviétique. Camarades, tout cela n'est que le commencement. Je vous remercie. Merci. 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 Bonjour, ma. Sous-titrage ST' 501